Hello les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de février mes chers béliers. Mais je tenais tout d'abord à vous remercier infiniment pour vos commentaires bienveillants, pour votre gentillesse, pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos abonnements. En fait, vous avez été super. Donc merci, 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 mille fois merci à vous. Aussi, à partir de février, j'ai décidé de faire les guidances habituelles pour tous les signes du Zodiac. Mais il y aura un approfondissement à la fin de chaque guidance avec une extension que vous trouverez, vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà, ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Donc après, si vous avez le souhait de voir l'approfondissement, pour qu'on creuse un peu plus au niveau de votre signe du Zodiac pour le mois de février, vous aurez un lien où vous pouvez accéder à l'extension sous la vidéo. Donc voilà, c'est parti, mes chers béliers, pour le mois de février 2020. S'il vous plaît, j'ai des messages concernant les béliers pour le mois de février 2020. Je vois que certains béliers sont confrontés à une prise de décision difficile. Vous n'oubliez pas, mes chers béliers, que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Des fois, je dis « il », ça peut vouloir dire « elle », « elle », « il ». Vous adaptez selon votre situation. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si ça vous parle. Merci. Donc je vois que vous êtes confrontés à une prise de décision difficile, comme je vous disais. On me dit que certains d'entre vous, mes chers béliers, vous essayez de l'ignorer, cette situation, cette décision que vous devez prendre. Vous n'avez pas envie de l'avoir. S'il vous plaît, j'ai un message conservé, dédié pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Ok. Ok, ok. Donc je vois que vous voulez prendre une décision, mes chers béliers. Vous devez la prendre, cette décision. De toute façon, vous allez être obligés de la prendre. Vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez être obligés de faire face. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous n'arrivez pas à le faire, ce choix, parce que c'est un choix. Où il va y avoir des conséquences douloureuses, où il y a des conséquences douloureuses. C'est pour ça que vous retardez, vous retardez cette prise de décision, mes chers béliers. Mais on me dit que cette décision, vous allez devoir la prendre. On me montre comme si c'était par rapport à une dépendance affective, par rapport à une personne. Et pour certains, cette décision, c'est par rapport à une dépendance à la boisson. En fait, cette décision que vous devez prendre, c'est parce que c'est une situation qui ne vous met pas bien, en fait. Ou vous n'êtes pas bien, vous êtes dépendant. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance aux drogues. Ça peut être même une personne qui vous met dans la déprime. On me dit que vous avez pris conscience de ça. Et si vous n'avez pas pris conscience de ça, vous n'allez pas tarder là, à prendre conscience de ça. On me dit qu'il faut que vous vous libériez d'une situation. Une situation qui ne vous convient plus, mes chers béliers. Donc, même si vous retardez l'échéance, vous allez devoir faire un choix. C'est inévitable. En tous les cas, on vous conseille de prendre du recul et de la distance vis-à-vis de cette situation-là. On vous conseille de prendre de la distance, mes chers béliers. S'il vous plaît, j'ai un message d'une personne. Bédier, pour le monde, le février, s'il vous plaît, 2020. Message concernant les bédiers. Sondant bédier, signe lunaire en bédier. Trois de cartes, s'il vous plaît. Ok. Je vois, mes chers béliers, du renouveau pour vous. On me dit qu'après toutes ces douleurs, toutes les trahisons, parce que je vois de la douleur, des trahisons. On me dit que vous avez subi beaucoup de choses. En tous les cas, je vois du renouveau à venir. On me dit que ça ne va pas être simple pour vous. Parce qu'on me parle de certains obstacles. Mais vous allez avoir du renouveau, certes, il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles, mais vous allez arriver à être mieux. On me dit que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez analyser votre situation avec la nécessité de compréhension pour pouvoir tirer des enseignements de ce que vous avez traversé, des personnes que vous avez rencontrées, des situations négatives qu'il y a eu dans votre vie. On me dit que vous allez avoir la compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour d'autres béliers, par contre, je vous vois résister au changement. Votre situation. On me dit que vous vous refusez au changement. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ça implique que c'est une situation sans fin. Si vous restez dans cette position-là, à vous refuser au changement, c'est une situation sans fin. Où il n'y a que du négatif qui arrive vers vous. Donc, ouvrez les portes et acceptez le changement. C'est ce qu'on vous conseille pour certains béliers. Pour d'autres béliers, on me parle d'une relation où vous n'êtes pas heureux. Mais vous avez peur de tout quitter. C'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est une situation où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épergné. Mais vous avez peur de tout quitter, mes chers béliers. Et pour d'autres, on me dit que vous n'arrivez pas à vous libérer, mais mentalement, d'une histoire passée. D'une histoire, d'une relation passée. Une histoire passée qui a été forte, qui a été passionnelle. On me dit que vous n'arrivez pas à vous libérer mentalement de cette histoire. On me parle aussi, mes chers béliers, qu'on me dit que pour certains d'entre vous, on me parle d'une charge trop lourde, de trop de poids sur vos épaules. Vous avez trop de responsabilités. Mais on me dit que c'est un passage. C'est un mauvais moment à passer, c'est un passage, mais que ça va aller mieux aussi. Par rapport à ce trop plein de responsabilités. Il y a un autre cas de figure par rapport aux béliers. C'est que comme je dis, il y a des béliers qui ont trop de poids sur leurs épaules, avec trop de responsabilités. Mais pour d'autres béliers, on me dit que c'est vous qui n'assumez pas vos responsabilités. Et on vous conseille d'assumer ce que vous avez fait ou ce que vous avez pu faire, par des choix ou par des actes passés. Il faut que vous assumiez. Je vais prendre un autre tarot. Je vais regarder ce qui arrive pour vous. S'il vous plaît, me guider mes anges. Pourrais-je avoir des messages concernant les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier ? Pouvez-vous me dire ce qui arrive pour les béliers au mois de février et de l'hiver, s'il vous plaît ? Pour certains d'entre vous, mes chers béliers, on me parle d'une relation toxique. Une relation, on me parle d'une relation qui est devenue toxique, pour certains d'entre vous, mes chers béliers. On me parle d'une relation toxique qui est devenue toxique. On me parle de beaucoup de conflits entre vous. Entre vous et une autre personne. Bien évidemment. Je vois que certains d'entre vous, vous avez du mal à dormir. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Et si vous n'avez pas de mal à trouver le sommeil, on me dit que vous dormez, mais vous allez vous lever en pleine nuit. Cette situation, elle vous fait que vous vous réveillez même la nuit. Cette situation toxique. On me dit, mes chers béliers, que vous êtes épuisé moralement par rapport à cette relation conflictuelle-là, avec un homme ou une femme. Vous adaptez selon votre situation. On me dit que vous, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre des conflits. Et que vous ne savez pas quoi faire. On me dit que là, vous êtes perdu, vous manquez de clarté par rapport à cette relation sentimentale-là. Mais vous allez prendre conscience des choses, mes chers béliers. Moi, je vous vois prendre conscience des choses. On me dit que c'est une personne avec qui il y a eu une forte attraction sexuelle. Une forte attirance entre vous. Mais je vous vois, vous allez prendre conscience des choses. Vous avez commencé et plus ça va aller, plus vous allez prendre conscience des choses. On me dit que vous n'êtes pas épanoui dans cette relation, dans cette histoire. Et je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, là. Mais je vous vois fuir. Je vous vois fuir toute discussion. Ouais. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mes chers béliers, si ça vous parle. S'il vous plaît. J'avais des messages concernant les béliers. Ce qui arrive vers les béliers. Pour le mois de février 2020. Qu'est-ce qui arrive pour les béliers? Passant dans les béliers. S'il vous plaît, m'écouter des messages. Je vais vous voir des messages. Ça va être les béliers. S'il vous plaît, m'écouter des messages. Je vais vous plaît, m'écouter des messages. Ok. Pour d'autres béliers, on me dit que certains d'entre vous sont en procès ou vont être en procès. Alors, ça peut être pour un divorce. Divorce, séparation. Ça peut être des litiges avec une personne. Vous êtes en litige avec une personne. En tous les cas, on me parle de problèmes judiciaires. On me parle de problèmes judiciaires compliqués. Et on me dit que par rapport à ce problème judiciaire-là, on me dit que vous, vous n'avez pas toutes les informations. On me dit qu'il y a des choses qui vous sont cachées par rapport à ces soucis de justice-là. Pour certains béliers, je vois que c'est lié à votre passé. On me parle d'enfants. On me dit qu'il y a un ou des enfants impliqués dans ce jugement. Et c'est bizarre, mais on me parle de regrets de votre part. On me parle de regrets de votre part, mes chers béliers. Un rapport avec cette situation-là. Par rapport à ce procès, ce jugement, ou cette séparation. On me dit que vous, vous avez des regrets par rapport à ça. Pour d'autres béliers, je vois que vous êtes coincés entre deux personnes. Et que vous ne savez pas quoi faire. On me dit que plus les jours avancent, là, plus les jours vont avancer, et plus vous allez prendre conscience des choses. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais on me dit que vous êtes coincés entre deux personnes. Et vous ne savez pas quoi faire à l'heure actuelle. Alors, mes béliers, certainement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il faut que je le dise. On vous conseille de faire très attention dans votre choix. Car, par rapport aux deux personnes, je vois une personne où il y a de l'amour, et il y a une autre personne où c'est que de la tentation. C'est physique et c'est sexuel. Donc, on vous conseille de faire très attention et de prendre la bonne décision, de faire le bon choix. S'il vous plaît, je vais avoir d'autres messages concernant ce qui arrive pour les béliers vers les béliers en 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour les béliers ascendant bélier pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Ok, voilà. On me dit que pour certains d'entre vous, mes chers béliers, que ce divorce, cette séparation-là, pour vous, il est impossible de vivre le monde en présent. On me dit que vous préférez penser au passé. Pour vous, ça a été une catastrophe. Ça a été brutal. C'est un effondrement pour vous. C'est la tour. Ça peut être une maison et on voit un homme et une femme qui tombent de chaque côté. Donc, comme je vous dis, c'est quelque chose de brutal, de soudain, qui a été soudain, qui a été brutal. Oui, je vois une séparation, je vois un divorce. Et on me dit que vous, vous arrivez, vous arrivez, pour vous, en ce moment, ce n'est pas possible de vivre le même en présent. Vous préférez penser au passé. Vous êtes nostalgique des moments passés. Et on me dit que vous préférez vous isoler. Vous avez envie d'être seul. Pour certains d'entre vous, vous refusez même de voir du monde. Mais on me dit que pour ces béliers-là, dans ce cas de figure, qui sont dans des situations où ils sont tournés vers le passé, on me dit que pour vous, ça va aller mieux. On me dit que vous allez vous focaliser vers des... Comment dire ? Vous allez vous focaliser vers des objectifs. Je vois que vous allez vouloir atteindre un but qui vous tient à cœur et vous n'allez rien lâcher. C'est ce qu'on me dit. Je vois une transformation. Je vois du changement à venir pour vous, mes chers béliers. Donc, ne désespérez pas. On me dit qu'à un moment, vous allez être impatients, vous allez être pleins d'énergie. On vous conseille en tous les cas de bien, bien réfléchir, de ne pas vous précipiter aveuglément. D'accord ? Parce que si vous vous précipitez trop sans réfléchir, il y a certains béliers qui risquent d'être déçus par rapport à ce but que vous avez à atteindre, que vous voulez atteindre. Ne vous précipitez pas aveuglément pour ne pas être déçus. Pour certains béliers, là, c'est ce que je suis en train de dire par rapport à cet objectif que vous avez, ce but qui vous tient à cœur. C'est un rapport avec une personne du passé. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de me dire décidément. Ouais. C'est une personne du passé. C'est un homme ou une femme de votre passé. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vouloir faire, mais... Ou récupérer cette personne. Mais prenez du recul, réfléchissez, ne vous précipitez pas. On me dit que cette personne-là de votre passé, c'est comme si vous vouliez la reconquérir. Clairement. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas de votre côté, c'est que peut-être ça résonne du côté de votre partenaire, mes chers béliers. Donc, moi, je vois que cette personne on me dit que cette personne maintenant elle est dans la manipulation. On me dit que cet homme ou cette femme elle est rancunière vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on me dit. Ouais, mais on me dit que cette personne elle est en colère contre vous. Mais bizarrement, c'est une personne qui est en colère contre vous, qui est dans la manipulation maintenant, qui est maintenant dans la manipulation, dans une forme de manipulation. Elle est rancunière, elle est en colère, mais c'est une personne qui n'arrive pas à se libérer de vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour d'autres béliers, on me dit que l'homme ou la femme en question, voilà, c'est un autre cas de figure. Que l'homme ou la femme en question, mes chers béliers, elle est dans la réserve vis-à-vis de vous. On me dit que c'est une personne qui est pleine d'ambition, mais elle est dans la réserve vis-à-vis de vous. Mais elle est aussi dans une situation où elle n'arrive pas à évoluer, une situation enfermante vis-à-vis de vous. Elle n'arrive pas à avancer cette personne aussi. Pour les signes, on me parle de gémeaux, de balance, de verso, ou alors ça peut être un bélier, sagittaire, lion, et ça peut être un scorpion également. moment. Ok. On va prendre un autre tarot. On va regarder ce qui arrive en amour pour vous, mes chers béliers, pour le mois de février. qu'est-ce qui arrive en amour pour les béliers au mois de février 2020. s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive en amour pour les béliers au mois de février 2020. Les béliers, ascendant bélier, simulunaire en bélier, merci, mes guides et mes anges, je dois apporter des messages concernant ce qui arrive en amour pour les béliers au mois de février 2020. S'il vous plaît, je prends des messages concernant ce qui arrive en amour pour les béliers au mois de février ok, on me parle mes chers béliers d'une rencontre très proche pour vous. Il y a une histoire, il y a une rencontre très proche pour vous, mes béliers qui arrive. D'accord. Donc, on me parle d'une rencontre très proche pour vous, mes chers béliers. Je vois un nouveau commencement pour certains d'entre vous. On me dit que vous allez, mais c'est comme si vous alliez retenir vos émotions par peur d'être béliers blessés vis-à-vis de cette personne-là que vous allez rencontrer. On me dit que vous n'arrivez plus à faire confiance en amour. Pour d'autres béliers, là, cette rencontre, je vois quelque chose de tumultueux entre vous. Ça va être quelque chose de passionnel. on me dit que pour certains, cette personne, elle est déjà en couple. Je vois que... Ouais. On me dit qu'elle est déjà en couple. On me parle d'une relation cachée. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de désirs entre vous. Il va y avoir beaucoup de désirs entre vous. On me dit que cette personne aussi, elle aime les animaux ou a des animaux. pour d'autres béliers, c'est vous qui êtes en couple. Vous allez rencontrer cette personne alors que vous êtes déjà en couple. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour cette rencontre-là, mes chers béliers, le signe astrologique que je vois, ça peut être poisson, cancer, scorpion, ça peut être un bélier comme vous aussi, ou sagittaire lion. Alors là, j'ai un autre cas de figure, mes chers béliers. On me parle d'une personne avec qui vous êtes séparés. On me parle d'une personne avec qui il y a une distance géographique entre vous. c'est où il y a une distance géographique entre vous où vous n'avez plus de communication avec cette personne-là. On me dit que dans le passé, il y avait beaucoup d'amour entre vous. On me dit que c'est une personne que vous avez connue, ça peut être un rapport à votre famille, ça peut être un rapport avec des amis. Cette personne du passé-là, c'est ce qu'on me dit sur cette personne. ça peut être un rapport à votre famille ou à des amis, mes chers béliers. Pour d'autres, on me dit que vous avez des enfants entre vous déjà. Mais je vois clairement le retour de cette personne. Il y a un retour de cette personne ou c'est vous qui retournez vers cette personne. Mais je vois un retour entre vous. Il y a un retour. On me parle même de temps. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre vous. Ça peut être des années. Ça peut être des mois comme des années. Mais ce n'est pas quelqu'un que vous avez quitté il y a un mois. C'est beaucoup plus long. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance entre vous. et pour d'autres béliers, on me dit que vous espionnez cette personne sur les réseaux. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pourrais avoir d'autres messages concernant les béliers pour le mois de février. Ce qui arrive en amont pour les béliers au mois de février 2020. s'il vous plaît. Ok. Je vois que certains béliers vont devoir se défendre. C'est par rapport à cette situation-là, par rapport à la personne de votre passé. Donc, vous n'allez pas vous défendre par rapport à la personne de votre passé. Il faut me suivre. Alors, je vous explique. Je m'explique. Je vois que certains d'entre vous, vous allez devoir vous défendre. C'est comme si vous n'étiez pas célibataire. Voilà. Je vous... C'est bélier-là que je parle. Vous n'êtes pas célibataire. Et pour retrouver cette personne du passé, vous allez devoir faire un choix qui ne va pas plaire à tout le monde. En l'occurrence, à la personne avec qui vous êtes. On me dit que ce retour, il va se faire. Moi, je vous vois partager des bons moments. Je vous vois dans une maison, dans un appartement, avec lui ou elle, en tous les cas, avec cette personne-là du passé. mais je vous vois partager des bons moments entre vous. Pour d'autres béliers, on me dit que vous allez avoir un problème par rapport à une maison. C'est toujours lié avec cette personne-là par rapport à votre passé. D'accord? La personne qui revient de votre passé. Donc, vous êtes en couple. vous avez déjà quelqu'un. C'est comme si vous avez un bien commun. D'accord? Une maison, un appartement. Un bien commun. Et vous allez avoir un problème par rapport à ce bien-là. Parce que votre partenaire, vu qu'il ne va pas accepter votre nouvelle vie avec cette personne-là du passé, il va vous mettre des bâtons dans les roues. donc vous allez avoir un problème par rapport à un bien immobilier. Certains d'entre vous, on me parle d'équilibre retrouvé. Vous allez retrouver une sorte d'équilibre dans votre vie que vous avez perdu depuis longtemps. Voilà, mes chers bétiers, ce que je peux vous dire. Alors, maintenant, j'ai raccourci les vidéos. ça fait 33 minutes. vu que j'ai eu des commentaires où on me disait que les vidéos étaient trop longues. Du coup, je m'arrête à 33 minutes. Donc, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'extension tout de suite. Donc, ceux qui veulent me retrouver pour l'extension, vous avez le lien sous la vidéo. On va approfondir la guidance que je viens de faire pour ceux qui ont parlé. Bien évidemment, comme je dis, je le redis, ce n'est pas une obligation. Donc, je vais aller voir ce que vous conseillent les guides par rapport aux situations qui se présentent à vous. Je vais demander comment est cette nouvelle rencontre. Les intentions de votre ex vis-à-vis de vous. Je vais aller voir aussi également la personne que vous voulez récupérer de votre passé. Comment ça va se passer? Sans jeu de mots. Donc, voilà, je vais poser d'autres questions. Je vais approfondir la guidance que je viens de faire. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser de commentaires si ça vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment encore pour votre bienveillance et votre gentillesse. On se retrouve à la fin du mois pour votre vidéo pour le mois de mars. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! 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 – Sous-titrage FR 2021